1 Corinthiens, chapitre 4 Qu'un homme ainsi nous estime comme des ministres de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. De plus, il est requis des dispensateurs qu'un homme soit trouvé fidèle. Mais pour moi, c'est une très petite chose que je sois jugé par vous, ou par le jugement d'homme, oui, je ne me juge pas ma propre personne. Car je ne sais rien par moi-même, cependant je ne suis pas justifié pour cela, mais celui qui me juge est le Seigneur. Par conséquent ne jugez rien avant le moment, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui à la fois mettra en lumière les choses cachées de l'obscurité et rendra manifestes les secrets des cœurs, et alors chaque homme recevra la louange de Dieu. Et ces choses, frères, je les ai figurément transmises à moi-même et à Apollos, à cause de vous, afin qu'en nous vous puissiez apprendre à ne pas penser des hommes au-delà de ce qui est écrit, afin qu'aucun de vous ne soit enflé d'orgueil l'un contre l'autre. Car qui te rend différent d'un autre ? Et qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Or si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu ? Maintenant vous êtes rassasiés, maintenant vous êtes riches, vous avez régné comme des rois sans nous, et je voudrais qu'il plûte à Dieu que vous régniez effectivement, afin que nous aussi puissions régner avec vous. Car je pense que Dieu nous a placés, nous les apôtres en dernier, comme assignés pour la mort, car nous sommes donnés en spectacle au monde et aux anges et aux hommes. Nous sommes des insensés à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ, nous sommes faibles, mais vous êtes forts, vous êtes honorables, mais nous sommes méprisés. Même jusqu'à cette heure-ci nous avons à la fois faim et soif, et sommes nus et sommes frappés, et nous n'avons de domicile certain, et nous peinons, travaillant de nos propres mains, étant injuriés, nous bénissons, étant persécutés, nous le supportons, étant calomniés, nous supplions, nous avons été rendus semblables à la saleté du monde, et sommes le rebut de toutes choses jusqu'à ce jour. Je n'écris pas ces choses pour vous faire honte, mais comme à mes fils bien-aimés, je vous avertis. Car même si vous avez dix mille instructeurs en Christ, cependant vous n'avez pas beaucoup de pères, car en Christ Jésus je vous ai engendré par l'Évangile. C'est pourquoi je vous implore, suivez mon exemple. Pour ce motif, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon fils bien-aimé et fidèle dans le Seigneur, qui vous fera souvenir de mes façons d'agir lesquelles sont en Christ, comme j'enseigne partout dans chaque Église. Or certains sont enflés d'orgueil, comme si je n'allais pas venir à vous. Mais je viendrai à vous bientôt, si le Seigneur le veut, et je connaîtrai, non le langage de ceux qui sont enflés d'orgueil, mais le pouvoir. Car le Royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en pouvoir. Que voulez-vous ? Viendrai-je à vous avec un bâton, ou avec amour, et dans l'esprit de soumission ?